Un Nabi c'est un Rasul, ce sont des synonymes. Et un deuxième groupe de personnes est d'avis qu'il y a une différence entre un Rasul et un Nabi. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans le Qur'an, il fait la différence entre le Rasul et le Nabi. Dans le verset du Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens Qu'avant toi, ô Prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons envoyé plusieurs Rasuls et plusieurs Nabi. De la même façon, dans un hadith rapporté par Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, qui, dans sa chaîne de transmission, rapporte par Haddad Abou Zarifari, Radiallahu ta'ala qui dit, que Haddad Abou Zarifari, Radiallahu ta'ala dit, que j'ai questionné le Prophète d'Allah, ô Prophète d'Allah, combien de, d'envoyer, combien de, combien d'envoyer, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé sur la terre ? Et là, le Prophète d'Allah, alayhi wa sallam, il a envoyé 424 000 prophètes, 424 000 envoyés. Et ensuite, Haddad Abou Zarifari, Radiallahu ta'ala dit, qu'ensuite j'ai continué, et j'ai dit, et parmi ces envoyés, combien de prophètes, est-ce qu'il y avait ? Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, 313. C'est-à-dire que la première fois, Haddad Abou Zarifari, Radiallahu ta'ala, il a employé le mot, Ambiya, qui est le pluriel des Nabi, et la seconde fois, il a employé le mot, Rasul. Donc là aussi, nous voyons, que selon le mot utilisé, lorsqu'il a posé la question, combien d'Ambiya est-ce qu'il y avait ? Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, 424 000, et lorsqu'il a posé la question, combien de Rasul il y avait parmi eux ? Alors le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, que parmi ces 424 000, il y avait 313 Rasul. Donc nous voyons très bien que, par rapport à ce Hadith, qu'il y a une différence entre un Nabi et un Rasul. Alors quelle est la différence ? A présent, chacun est parti un petit peu dans ses recherches pour essayer de trouver une différence entre le Nabi et le Rasul. Alors certaines personnes disent que le Rasul, c'est, tu as choisi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Hazard Jibraïl alayhi wa sallam qui emmène le Wahid pour lui. Alors que le Nabi, ce n'est pas Hazard Jibraïl alayhi wa sallam qui emmène le Wahid pour lui. Donc elles disent que la personne, le Prophète, qui aura reçu une religion, à proprement dit, une nouvelle religion, c'est un Rasul, et il n'a pas pour ordre de mettre en pratique la religion antécédente. Par exemple, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une nouvelle religion appelée l'Islam. C'est-à-dire, les fondements, l'adoration d'un Dieu unique est le même, mais au niveau des commandements, des ordres, etc., il y a des différences. Donc l'Islam est une nouvelle religion comparée au christianisme. De la même façon, Hazard Jibraïl alayhi wa sallam, lorsqu'il a emmené sa religion, Salat était une religion différente du judaïsme qui avait été emmenée par Hazard Moussa alayhi wa sallam. Donc par rapport à cela, nous pouvons dire que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazard Jibraïl alayhi wa sallam, ou bien même Hazard Moussa alayhi wa sallam, étaient des Rasuls. Ils avaient reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala des nouvelles religions. D'autres personnes ont dit que les Rasuls, ce sont les prophètes et les envoyés qui reçoivent un livre venu du ciel. Donc Hazard Moussa alayhi wa sallam, par exemple, il a reçu la Torah, Hazard Isa alayhi wa sallam, il a reçu la Bible, l'Injil, Hazard Dawud alayhi wa sallam, il a reçu le Zabour, l'Ipsum, et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le Qur'an. Et parmi eux, d'autres prophètes qui ont aussi reçu des livres venus du ciel. Donc, ces personnes-là seront des Rasuls. Et ceux qui n'ont pas reçu de livres, à proprement dit. Par exemple, à notre connaissance, le frère de Hazard Moussa alayhi wa sallam, Hazard Harun alayhi wa sallam, n'avait pas reçu de livre spécifique. Il se basait sur la Torah qui avait été donnée à son frère Hazard Moussa alayhi wa sallam. Hazard Harun alayhi wa sallam, il est invité vers la religion qui avait été donnée à son frère Hazard Moussa alayhi wa sallam, c'est-à-dire le judaïsme. Donc, de cela, nous pouvons dire qu'Hazard Harun alayhi wa sallam, il n'était pas un Rasul, mais il était un Nabi. Mais, l'opinion la plus répandue, c'est que le Rasul, c'est celui qui reçoit un nouveau livre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, parfois, il reçoit en même temps une nouvelle religion, et parfois, il se base sur les anciennes religions. Pardon. Le Rasul, il reçoit un livre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il reçoit aussi en même temps une nouvelle religion. Le Rasul, il a un nouveau livre et une nouvelle religion. Alors que le Nabi, c'est un envoyé d'Allah, de temps en temps, il a une nouvelle religion, mais, de temps en temps, il se base sur les religions antécédentes. Et il n'a pas de nouveau livre. Donc, là, c'est l'opinion la plus répandue au sujet de la différence qu'il peut y avoir entre un Rasul et un Nabi. Mais, à cette définition qui est très répandue, il y a une très grosse objection qui se met en place, c'est que le Qur'an, il a mentionné certaines personnes comme Rasul. Alors que ces personnes n'ont ni reçu de nouveaux livres, ni reçu de nouvelles religions. Par exemple, le Qur'an, il dit Rappelez-vous d'Azad Ismail, qui était véridique dans ses promesses ? Il était Rasul aussi, il était Nabi aussi. Et au sujet du Rasul, nous avions dit qu'il reçoit une nouvelle religion et un nouveau livre. Alors que Rappelez-vous d'Azad Ismail, puis de Rappelez-vous d'Azad Ibrahim, n'avaient pas eu de nouvelle religion. Il était prophète, mais il a invité sur la religion qui avait été donnée à son père, Rappelez-vous d'Azad Ibrahim, a.s. Donc, si la définition que nous avons donnée est juste, qu'un Rasul est celui qui reçoit un nouveau livre et une nouvelle religion, comment se fait-il que Rappelez-vous d'Azad Ismail a été appelé Rasul par Allah, alors qu'il n'a reçu ni nouveau livre, ni nouvelle religion, mais il suivait tout simplement l'enseignement de son père ? Est-ce que Allah s'est trompé, n'aura d'Allah, ou c'est notre définition qui n'est pas juste ? La réponse est toute simple, c'est que la définition que nous avons donnée n'est pas juste à 100%. Par exemple, Rappelez-vous de ce moment où Rappelez-vous de ce moment où Rappelez-vous est venu à vous, avant cela, avec des preuves irréfutables. Mais vous n'avez cessé de douter de ces paroles, de douter des preuves qu'il a menées vers vous, jusqu'à ce qu'Allah s.a.w. ne le reprenne, jusqu'à ce qu'il retourne vers Allah s.a.w. Et à ce moment, vous avez dit que jamais, après Hazat Yusuf a.s, Allah n'enverra d'être Rasul pour nous. Ici aussi, le Qur'an, Allah a mentionné Hazat Yusuf a.s comme Rasul, Alors qu'il n'avait pas, il n'a reçu ni nouveau livre, ni nouvelle religion. Donc là, nous avons deux preuves montrant que la définition que nous avons donnée des Rasul et des Nabib n'était pas juste. Donc, nous allons essayer de corriger un petit peu cette définition des Nabib et des Rasul qui s'est répandue. Nous dirons tout simplement que le Rasul, c'est celui qui reçoit un nouveau livre, ainsi qu'une nouvelle religion, ou alors, c'est une personne qui est envoyée pour inviter un peuple qui est dans l'égarement total pour revenir vers Allah s.a.w. Ou bien, c'est une personne qui reçoit une nouvelle religion et un nouveau livre, comme le Seigneur s.a.w. Hazat Yusuf a.s ou c'est une personne qui est envoyée vers un peuple d'infidèles et il se doit d'inviter ce peuple dans son intégralité vers Allah s.a.w. Si nous prenons la définition de cette façon, alors il n'y aura plus d'objection. Pourquoi ? Parce que nous voyons que certes, Hazat Ismail s.a.w. n'avait reçu ni nouveau livre, ni nouvelle religion, mais il a été envoyé vers un peuple qui s'appelait le peuple Jauham. Et c'était un peuple d'infidèles. De la même façon, Hazat Yusuf a.s.a.w. il suivait la religion d'Hazat Ibrahim a.s.a.w. mais il a été envoyé vers les Égyptiens qui, à cette époque, n'étaient composés que d'infidèles. Donc, la personne qui reçoit un nouveau livre ou une nouvelle religion, c'est un Rasul. Et la personne qui est envoyée vers un peuple d'infidèles, un peuple composé uniquement d'infidèles, cette personne aussi sera appelée un Rasul. Aussi, il faut savoir que le mot Rasul est parfois employé pour les anges. C'est présenté à Azat Mariam, il dit « Que je suis un envoyé, je suis un Rasul de ton Seigneur, je suis venu te donner de la part d'Allah, un enfant pieux. » Donc, nous voyons que les anges aussi peuvent être des Rasul. Cependant, les anges, lorsqu'ils seront choisis comme Rasul, comme envoyés, ils ne seront envoyés que pour accomplir une tâche précise. Ou bien donner la révélation, accorder un bienfait, emmener le châtiment, détruire un peuple, etc. Mais à aucun moment, un ange ne sera, comme on dit en français, un prophète. Les anges n'ont jamais été envoyés parmi les hommes pour propager la religion, pour inviter vers la religion. Les anges sont des envoyés, ils se dirigent vers les prophètes pour donner l'ordre, l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour amener les châtiments ou les bienfaits de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, sur cette définition de Rasul et de Nabi. Ou sinon, voilà, on va continuer un petit peu. On va juste terminer cela. L'auteur nous dit, il y a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, que les bénédictions et la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala se déversent sur le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à présent, nous avons ce problème des douroudes, les maslas. Allama Karhi, rahmatullahi alayhi wa sallam, la question se pose que douroudes, envoyer les douroudes et salam sur le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce une obligation ? Est-ce wajib ? Est-ce une bonne action ? Est-ce facultative ? Quelle est l'opinion des juristes à ce sujet ? Alors, nous avons allama Karhi, rahmatullahi alayhi wa sallam, que chaque...